L'arc de 1506 à 1538 a marqué la résurrection de Liège. Nous en gardons le témoignage dans le palais princier qui l'a fait édifier, dans la reconstruction aussi de nos plus belles églises. Mais la réforme, la révolte des protestants bouleverse l'Europe entière, les Pays-Bas surtout, qui se fracturent. Leur division donnera naissance à la Hollande. La principauté de Liège, c'est réfugié dans la neutralité. Neutralité poreuse et précaire. Dès la deuxième moitié du XVIe siècle... Incursions diverses et occupations militaires vont submerger le pays. Son existence même ne tiendra plus qu'à un fil. Le règne des rares de la marque s'est achevé en 1538. Un règne réparateur. Hélas, il ne faudra pas attendre longtemps pour qu'éclate au grand jour l'évidence de notre faiblesse sur l'échiquier européen. Une faiblesse attirante pour les voisins qui nous entourent. Car Liège n'est plus vraiment l'auteur de son histoire. La principauté ne domine plus vraiment son destin. Mais le pays, par sa configuration, par la position que sa géographie lui confère, reste un enjeu international de première importance. Par la Meuse, il permet une jonction directe entre la France et la Hollande. Sur l'autre axe, il sépare l'Allemagne des Pibas. Situation intéressante qui n'échappe à aucun de nos voisins et qu'aucun ne va se permettre de négliger. Les premières incursions militaires nous atteignent par le nord. Elles arrivent de la Hollande qui est en train de se former. Guillaume le Taciturne, le père fondateur de la patrie hollandaise, remontent la Meuse, pour tenter une jonction avec les protestants de France, les Huguenots, 1568. Arrivé devant Liège, il se heurte à un refus de passage. Nous en donnant l'assaut, il va en retraite. Non par crainte des Liégeois, mais par peur du Duc d'Albes et de ses troupes espagnoles. Les Espagnols, vraiment ? Vraiment. Accourus des Pays-Bas, ils occupent la principauté de Liège. Car les Pays-Bas sont devenus Espagnols. Charles Quint les a légués à son fils, Philippe II. À charge pour lui de les réunifier, ou d'en sauver ce qu'il peut, et surtout de maintenir la religion catholique. Philippe II va s'y acharner. Donc, en 1568, au sein de la principauté de Liège, les Hollandais reculent devant les Espagnols, tout en conservant les bonnes villes de Tongres et de Saint-Tron. Quel micmac ! Je vous avais prévenu que la neutralité liégeoise était poreuse. Les frontières le sont aussi. Dans ces conditions, que le pays lui-même parvienne à survivre, il y a plutôt du miracle. D'autant que, incursions, invasions, n'en sont qu'à leur début. En 1579, les Espagnols s'emparent de Maastricht, que les Hollandais reprendront. En 1595, par l'entremise des Huguenots français, les Hollandais s'emparent de Huit, que les Espagnols reprendront. Quel micmac ! Pour faire face au péril, la principauté sans dette. Pour honorer la dette, il faut lever de nouveaux impôts qui frappent les biens de consommation. Pour collecter ces impôts, il faut recourir à l'affermage. C'est-à-dire qu'on cède aux plus offrants le droit de les rélever. C'est le point de départ, note Étienne Hélain, de ce secteur d'avenir qui est la mise en coupe réglée des contribuables. Déjà oui, une frontière linguistique. Philippe II reconnaît son existence aux Pays-Bas en 1559. Bien mieux, il la consacre. Comment cela ? Eh bien, en instituant de nouveaux archevêchés. Cambrai, Malines, Utrecht et de nombreux évêchés annexes dont le ressort territorial suit scrupuleusement la ligne de partage des langues. Et pourquoi le fait-il ? Pour combattre les protestants qui gagnent du terrain. Pour favoriser, pour rendre plus efficace sa propagande catholique. Il veut que serment et prêche soient compris du peuple. Et par conséquent, qu'ils soient énoncés dans l'idiome, dans le parler adéquat. La réorganisation totale des diocèses que le roi d'Espagne impose aux Pays-Bas n'a pas d'autre motif. Mais la principauté de Liège est indépendante, me direz-vous. Donc, les mesures de Philippe II ne la concernent pas. Si, quand même, car elles réduisent le diocèse de Liège et le domaine spirituel de son évêque. Regardez. Avant 1559, le diocèse de Liège s'étendait loin, à l'ouest et au nord, dans les Pays-Bas. Il englobait notamment Namur, Louvain, Bois-le-Duc. Après 1559, le diocèse rétréci à l'Udeu. Adieu, Namur. Adieu, Louvain. Adieu, Bois-le-Duc. La perte atteint sensiblement l'évêque de Liège, notre prince. Diminution de son prestige, diminution aussi de ses revenus. C'est la faute au roi d'Espagne. Mais, il n'y aura jamais, au sein de la principauté, de frontières linguistiques reconnues. N'allez pas en conclure qu'elles n'existent pas dans la réalité. Au contraire, quantité d'incidents, de moqueries, de bagarres, dont nous avons le récit depuis le 15e siècle au moins, prouve le contraire. Et d'ailleurs, le phénomène est continu. Analysant l'état de la principauté vers la fin de l'Ancien Régime, un observateur scrupuleux des particularités liégeoises notera tout crûment à l'époque, les habitants de la S.B. forment en quelque sorte deux nations distinctes. Ce sont les Flamands et les Wallons, les premiers descendus des anciens Germains et les autres des anciens Gaulois. La plus grande antipathie et une véritable haine nationale règne entre ces deux peuples confondus dans un très petit espace. La différence du langage et du caractère en est sans doute la principale raison. signé Louis-François Thomas. Laissons la responsabilité de ces propos à leur hauteur que les historiens tiennent en grande estime. Assez parler de la frontière linguistique dont l'origine et les effets ne datent pas d'hier. Liège a d'autres chats à fouetter dans cette seconde moitié du XVIe siècle. Consciente de sa faiblesse ouverte à toutes les intrusions, la principauté a besoin d'un protecteur. D'où le choix peut-être d'Ernest de Bavière. Son lignage illustre en Allemagne est célébré, honoré dans toutes les cours d'Europe. Personnellement, il a le rang d'Altesse. Lui, sans doute, serait capable d'imposer plus de respect à nos voisins. En donnant le trône épiscopal à Ernest de Bavière en 1581, le chapitre cathédral a volontairement introduit à Liège une véritable dynastie ecclésiastique, celle des cadets princiers de Bavière, famille des Wittelsbach. Ils régneront jusqu'au XVIIIe siècle avec quelques interruptions. La succession qui ne peut s'opérer de père en fils se transmet donc à neveux. Ces princes-évêques qu'ils se prénomment Ernest, Ferdinand, Maximilien-Henri, Joseph-Clément ou Jean-Théodore cumulent tous des dignités diverses. Ils sont non seulement évêques de Liège mais archevêques de Cologne et lecteurs d'empire. Et leurs préoccupations politiques, souvent, les détournent de Liège et de ses intérêts. Le premier d'entre eux, Ernest de Bavière, laissera pourtant de bons souvenirs. Les Liégeois l'aimeront bien. En effet, ils s'accommodent volontiers de la démocratie corporative. Dans un pays de stricte obédience catholique, ils font preuve d'une certaine souplesse envers les protestants. Et là, ils s'inspirent de notre ancienne paix de Fex, la Constitution de 1316. La paix de Fex stipule, en effet, que chacun doit être jugé selon la loi et les statuts, ce qui a déjà entravé fortement les ardeurs de l'Inquisition. Bien sûr, on continue de brûler ou de bannir quelques sorcières. Cette horreur judiciaire ne s'arrêtera que beaucoup plus tard. Mais pour les hérétiques, les bûchers s'éteignent définitivement. Autre bon point pour Ernest, il favorise l'instruction. Inauguré en 1582, le premier collège des Jésuites va connaître un succès foudroyant. Un bon point encore, Ernest de Bavière s'intéresse aux pauvres. Sa maison privée dans les prés d'Outre-Meuse, il la transforme de son vivant en hôpital public. qui servira longtemps, jusqu'à nos jours ou presque. Les Liégeois ne sont pas prêts d'oublier l'hôpital de Bavière. Hélas, le règne suivant, Ferdinand n'a pas le caractère de son oncle. Obstiné, autoritaire, il cherche à briser l'influence des métiers desquels s'opposent à des impôts supplémentaires. Furieux, Ferdinand quitte la cité et c'est d'Allemagne qu'il va observer, surveiller la guerre civile qui éclate à Liège. Les Chiroux doivent leur sobriquer à leur accoutrement. L'ombe manteau noir sur culotte et bas blanc qui fait penser un peu à la robe de l'hirondelle. Les Grignoux, ce sont des crincheux, des malcontents, des contestataires. Le parti des Chiroux, assez noble, ecclésial, rassemble surtout des bourgeois fortunés, des grands, pour reprendre une terminologie ancienne. C'est le parti de l'ordre et par conséquent du prince. Les Grignoux, majoritaires dans la population, incarnent surtout les aspirations des petits, petits bourgeois, artisans, boutiquiers, bref, la foule. Et cependant, les chefs, les tribuns, les Grignoux, ne sont pas des minables. Sébastien Laruelle, par exemple, a une belle carrière d'avocat derrière lui quand il est nommé bourgmestre en 1630. Tout en voulant maintenir la neutralité liégeoise, il s'appuie sur la France. La diplomatie française du reste n'est pas avare de son argent. La lutte entre les Chiroux et les Grignoux, ce n'est pas du folklore, je vous l'assure. C'est une guerre civile acharnée et sanglante. En 1633, les combats de rue font rage près du pont des Arches. En 1636, le canon tonne contre la cathédrale où les Chiroux se sont réfugiés après une attaque manquée sur la Violette. 16 avril 1637, Sébastien Laruelle se rend à l'hôtel du comte de Warfuset. Il est invité à un banquet. Non, c'est la mort qui l'attend. Un commando espagnol s'en saisit, le transperce à coups d'estocades et de braquets. Assassinat prémédité. Le comte de Warfuset en avait prévenu les ministres du prince évêque. Ferdinand de Bavière plaidera difficilement dans son innocence. Dès qu'il apprend la nouvelle, le peuple se rue dans la maison du crime. Il taille en pièces voir fusée et ses complices. À son martyr, à son héros, il va réserver les funérailles nationales. Voici le corps solennellement exposé à la cathédrale sous la grande couronne de lumière. La gravure s'accompagne d'une dédicace qui est un hommage. Je suis tombé pour toi, ô Liège. Je le sais, j'ai vécu pour toi. La mort de Sébastien Laruelle ne met pas fin au conflit. En 1651, Ferdinand de Bavière reconquiert la cité par la force. Passons sur la répression. L'important, c'est que la démocratie liégeoise est muselée désormais. Désormais, une citadelle s'érige sur les hauteurs non pour défendre la ville mais pour la mater. Ferdinand de Bavière va mourir un an plus tard. quant à ses successeurs, ils seront complètement absorbés par l'ascension de Louis XIV. L'apogée du roi soleil change la donne. À quoi bon subsidier la populace de Liège alors qu'il est devenu fort commode de s'offrir directement ses princes ? Ont-ils toujours conscience d'être évêque de Liège, archevêque de Cologne et lecteur d'empire ? C'est Maximilien, Henri et Joseph Clément de Bavière. Vous pourrez t'en douter car plus français que tu meurs. Leur dévouement à Louis XIV est total et payé de retour. C'est grâce à des troupes françaises que Maximilien Henri reprend Liège une nouvelle fois en révolte, une nouvelle fois déchirée par des luttes civiles. Passons sur la répression. L'important, c'est l'édit fameux qu'il promulgue. Leur règlement de 1684 met fin aux turbulences de la démocratie liégeoise. Il supprime la fonction politique des métiers, leur rôle électoral. Il instaure un régime aristocratique. Le règlement de 1684 est inconstitutionnel, si vous voulez mon avis. Il n'a pas été soumis aux trois ordres institués par la paix de Fex, Berger, Noblesse, Bonneville. Donc, la paix de Fex a été violée. Ouah, sur le moment, l'affaire ne fait pas grand bruit. Elle fera grand bruit plus tard. ce qui fait grand bruit entre-temps, c'est le bombardement de Liège en 1691. Interrompant la dynastie des Bavières, le chapitre cathédrale vient d'élire, comme phrase évêque, un homme du cru, Jean d'Eldorène. Cet honnête vieillard, très soucieux de ses devoirs d'empire, croire bon de se joindre à la vaste coalition montée contre la France. Il déclare la guerre à Louis XIV. Le roi, un peu surpris, fera à deux reprises des propositions de paix séparées. Eldorène reste sourd, tandis que des troupes hollandaises cantonnent dans la cité. Et début juin 1691, le maréchal de Buflerce va bombarder la ville pendant trois jours à Boulets Rouges. Un millier de maisons brûlent entre la Meuse et la Place du Marché. L'ancien hôtel de ville, la Violette, s'écroule dans les flammes. Il sera remplacé par celui qui nous est familier. Autre incendie, accidentel celui-là, il ruine l'ancienne façade du palais qui était familière à Erard de Lamarck. Elle sera remplacée vers 1737 par celle que nous connaissons de nos jours. Ce qui permettra au dernier de nos princes de Bavière, Jean Theodore, un évêque raffiné, musicien dilettante, d'y aménager des salons ravissants. Admirez-les. Voici sa chambre à coucher. Son salon de musique. Sa bibliothèque. Voici le salon d'Achille. Et le salon chinois avec son plafond délicieux. Dommage qu'on ne puisse visiter ces intérieurs admirables. Ils sont malheureusement occupés par les bureaux de la justice. Que les appartements soient fermés aux touristes, que le palais soit peu mis en valeur, Liège se prive d'un atout princier. Par contre, le luxe de la bonne bourgeoisie se déploie au musée d'Ansembourg. Vous pouvez le découvrir. Opulence du mobilier, de la décoration. Proportion élégante des pièces. Luminosité et dégagement de l'espace. Tout respire ici. Le confort et un certain art de vivre. Luminosité Malheureusement, la population de Liège comporte moins de bourgeois fortunés que de chômeurs et de mendiants. La misère s'étale dans les rues et aucune autorité publique n'a les moyens de réduire le paupérisme. Même carence dans le domaine des arts, constate Étienne Hélain, il nourcit quelque peu le tableau en déplorant l'exode des talents. Et c'est vrai que beaucoup de nos artistes partent se former à Rome où une fondation liégeoise les accueille depuis 1725 avant de s'établir et de se fixer à Paris. Nous ne pourrons dans cette émission ni mentionner leurs œuvres ni même citer leur nom. Le musicien gréterie pourtant. Son succès à Paris est si éclatant comme sa popularité dans l'Europe entière qu'une foule immense fera cortège à ses funérailles au Père Lachaise. Mais son cœur ainsi que gréterie l'a voulu par testament restera liégeois. Il est là toujours dans cette statue au cœur de la ville. Si la France nous prend des artistes elle nous envoie de son côté des journalistes et des idées nouvelles. Il est bien français Pierre Rousseau qui lance à Liège le journal encyclopédique. Il est bien français Pierre Lebrun qui lance à Liège le journal de l'Europe. Ils sont bien français ces impertinents philosophes dont les lumières commencent à pénétrer la principauté. Rousseau, Voltaire, Diderot pour ne citer que les plus illustres qu'un ajoutons-y la Berenal puisqu'il a séjourné à Liège. Malgré quantité de nuances qui les distinguent tous critiquent la société de leur temps. Tous dénoncent l'obscurantisme, les dogmes religieux, les despotes et les privilèges qui font obstacle au progrès du bonheur humain. Comment leurs idées subversives entrent-elles dans la principauté ? Oh, par une voie commerciale. Les imprimeurs liégeois se lancent dans l'édition clandestine des ouvrages réprimés, censurés ou tracassés en France. Ils publient en contrefaçon l'énorme encyclopédie de Diderot, l'entièreté des ouvrages de Voltaire, etc. Leur publication énorme est destinée à l'exportation. Le marché local en consomme un peu. mais combien de liégeois ont appris la lecture et parmi eux, combien se plairait à lire des philosophes ? La clientèle à Liège ne doit pas être nombreuse en ce milieu du XVIIIe siècle. Alors, comment les idées subversives peuvent-elles atteindre la population ? Par les sermons. Eh oui, en prêchant contre les livres pernicieux, le clergé doit forcément dire quelque chose des abominations qu'ils contiennent. Les paroissiens s'en instruisent. Par le théâtre aussi dont les liégeois sont friands. Le premier théâtre s'installe sur la batte en 1718. On y jouera Voltaire, l'insolent Beaumarchais et bien d'autres. Bref, les liégeois dans leur ensemble sont bel et bien au courant des idées nouvelles. Les mentalités évoluent. Le climat intellectuel se fait réceptif au changement. Nous sommes, disons, en 1770. Demain, un nouveau prince évêque sera libéral, franc-maçon, ami des philosophes et des Lumières. Il s'appelle Pellbroke. Après-demain, viendra la révolution que personne ne prévoit. Je voudrais vous montrer deux petites choses. Cette gravure de 1771 célèbre l'affection de la France pour la ville de Liège. La grande sœur avec tendresse étreint sa cadette. Douce image d'une France chérie et consentante. cette médaille qui réclame le rétablissement de la paix de Fex, c'est-à-dire de l'ancienne démocratie, porte la date de 1787. Cette gravure, cette médaille m'apparaissent comme des signaux. Ils convergent dans le même sens. Ils indiquent la voie où Liège va s'engager en 1789. 1789. 1789 C'est-à-dire Sous-à-dire